Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation des nouveaux tweed markers que je viens d'acquérir. Alors pour celles qui me suivent sur Instagram, j'avais vu sur une vidéo de la boîte à idées de Nadra qu'elle avait acheté ses tweed markers chez Action au prix de 14,95 et en lisant les commentaires des copinettes, il y a une fille qui avait laissé un commentaire en disant qu'à partir de mercredi, ils étaient à 9,95 chez Action. Alors comme mon conjoint ne travaille pas très loin de chez Action, je lui ai dit est-ce que tu peux éventuellement passer chez Action, essayer de me trouver ses promarqueurs tout en sachant que mon conjoint a horreur d'aller chez Action. Et il y a été, il les a trouvés, donc ça se présente en boîte comme ceci. Alors je ne sais pas si ça existait déjà avant, moi j'avais déjà acheté des promarqueurs il y a très très longtemps des tweed markers, pardon, en boîte de 3 je crois, en petit packaging de 3. Voilà, je ne savais pas du tout, il n'y a que les aquamarkers que j'avais acheté en rack, en pack aussi, mais les tweed markers, voilà. Alors je ne sais pas si ce sont deux nouveaux coloris. Moi je les ai classés plutôt par ordre, après voilà, eux ils étaient classés comme ça sur le packaging, ils étaient vraiment rangés comme ceci, donc je trouve que c'est plutôt pas mal cette boîte là. Après donc à savoir que les feutres à alcool, comme tous les autres feutres, il faut les coucher pour les conserver, parce que sinon si on les met debout, il y a toute l'encre qui va au bout, et comme il y a deux pointes, la fine et la brush, vous voyez, et bien il y aura forcément une des deux pointes qui ne sera plus alimentée par le pigment, donc il faut surtout bien les mettre coucher quand vous les stockez chez vous. Alors là il y a un nuancier, alors c'est vrai qu'il y a pas mal de couleurs, et moi je suis contente puisque comme j'aime le vintage, je viens de m'apercevoir qu'il y a beaucoup de couleurs vintage, et j'avais déjà des feutres à alcool de la marque Graphite, et j'avais pas de gris, et là il y a beaucoup de gris, j'aime beaucoup les espèces de khaki marron, et j'ai donc fait un nuancier pour vous montrer, alors ils sont vraiment très très pigmentés, je sais pas si vous voyez, là il y a de sublimes violets, violines, là, voilà, franchement je les trouve super, donc si vous voulez vous mettre à la colorisation au feutre à alcool, je sais que c'est pas évident, il y a beaucoup de tutos qui existent, il faut se lancer pour les feutres à alcool, il faut vraiment se lancer, après il existe aussi le blender, pour diluer un peu les, mélanger un peu les encres, enfin les encres, les pigments entre eux, moi je ne le fais pas, je blende très rarement, même avec les crayons de couleur, je ne blende pas du tout, et justement là je pensais, certainement à l'automne, je vais me remettre vraiment au coloriage, parce que ça me manque, la colorisation me manque énormément, et voilà, donc là, ça, ça me convient parfaitement, ça vient agrandir ma gamme, voilà, il y en a 60, c'est vrai qu'il y en a quand même de quoi faire, ce que j'aime bien, ce que vraiment j'apprécie énormément, c'est que nous pouvons faire des visages, parce que nous avons une couleur peau ici, la 109, ainsi que la 29, pour faire des ombres, la 25 me semble un peu plus rosée, orangée on va dire, donc là peut-être pour des pommettes, mais elle est très bien là, moi ça me convient, franchement les coloris qu'il y a, me conviennent parfaitement, je n'ai aucune chose négative à dire sur ces feutres, voilà, je suis méga contente, là il y a un peu de fluo, vert fluo, orange fluo, mais franchement, je ne suis pas déçue, et puis pour 9,95€, les 60 feutres, je pense que rapport qualité-prix, il n'y a pas à dire, alors je me suis dit, je vais quand même tester sur un tamponnage, alors je vous ai fait un haul de Nîmes tampon, mais que vous aurez après cette vidéo, j'ai pris ce tampon-ci, Steampunk, la petite nénette là, je la trouve vraiment bien, et voici ce que ça donne, donc déjà, je vais vous montrer tamponnée, ce que le dessin il donne, voilà, une fois qu'elle est tamponnée, donc elle est vraiment très jolie, et je me suis dit, je vais la coloriser avec ces feutres à alcool-ci, pour voir, et voilà, ce que j'ai réussi à faire, donc moi je trouve franchement, que c'est superbe quoi, on la détour, on la met sur quelque chose de vintage, un fond, on patouille, j'en sais rien, mais je vais m'éclater, avec ces nouveaux achats, ces nouveaux feutres, donc si vous avez la possibilité, et que vous voulez agrandir, votre gamme de feutres à alcool, surtout n'hésitez pas, franchement, ils sont topissimes, vraiment topissimes, alors je pense, je pense notamment, aux chaînes de coloria, je ne sais pas si elles en ont présenté, moi j'ai tapé 60 Twin Markers, sur Youtube pour voir, apparemment personne n'avait présenté, cette gamme-ci, j'ai regardé par rapport, donc à ceux que j'avais déjà, je n'ai pas de double, je ne sais pas si ce sont, de nouveaux coloris, je vous montre d'un peu plus près, si vous voulez voir certains numéros, voilà, je laisse un peu longtemps, mais franchement, voilà, je suis vraiment super super contente, de mes nouveaux feutres, voilà, au niveau du personnage, vous voyez, au niveau du visage, c'est quand même, très réussi, on peut faire, voilà, j'ai fait les ombres sous les yeux, j'espère que, vous allez bien arriver à voir, je pense que oui, voilà, donc c'était, ma petite revue, des Twin Markers, j'espère que cette vidéo, vous aura plu, et vous aura donné envie, d'aller chez Action, acquérir ces feutres, j'espère que vous les trouverez, sincèrement, j'espère vraiment, je vous souhaite à tous et à toutes, une très bonne journée créative, et je vous dis, à très bientôt, pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada,